Bonjour, je m'appelle Anouk, je suis là pour vous parler d'un livre de Frédéric Sébastien qui s'appelle Les Vertus Vampires et j'ai choisi la vertu du mariage. Le mariage vampire, également connu sous le nom de sang et rose, est habituellement supervisé par un prêtre ou une prêtresse vampire. Le mariage vampire n'est traditionnellement pas un engagement légal. Les vampires sont encouragés à faire deux mariages, un mariage illégal et un autre au sein de la famille. Cela est similaire à une ancienne tradition d'Europe du Nord, the ant-pasting, pratiquée de nos jours chez les néo-paliens et qui est une ancienne forme de mariage anglais concernant la mise en place du contrat de mariage. En vieux norois, cela veut dire conclure un marché avec les mains. Dans la communauté vampire, les mariages possèdent trois niveaux que l'on nomme anneaux. Basé sur l'échange d'anneaux, le premier anneau est similaire aux fiançailles et dure un an et un jour, et peut-être soit expirer, soit être renouvelé. Le couple peut ensuite passer à l'étape suivante, qui est le deuxième anneau. Le deuxième anneau est un mariage qui dure sept ans, et tout comme le premier, il peut expirer, évoluer ou être renouvelé. Finalement, le troisième anneau est fait pour durer pour l'éternité et par-delà la mort. Contrairement au mariage ordinaire, le couple fait des vœux et préside le mariage, alors que le prêtre ou la prêtresse s'occupe de l'organisation et agit en tant que témoin. Les vampires sont également connus pour se marier avec eux-mêmes, et cela est une tradition qui vise à se proclamer comme un individu indépendant. Les vampires divorcent rarement, car les deux niveaux de mariage possèdent des dates d'expiration, et le mariage humain est bien connu pour être la cause du divorce. Voilà. Merci. Merci.